Lyon c'est magnifique, venez à Lyon les wheelers d'Alsace ! Après avoir parcouru plus de 450 km en 37 heures de wheel, c'est dans la bourgade de Tournus, sur les bords de Saône, que nos trois compagnons démarrent ce nouvel épisode avec pour ambition de gagner la capitale des Gaules. Il est 7 heures du matin, les wheelers démarrent leur ride. On a bien dormi ? On est en forme ! On est prévalant pour 800 km ! Avec le double de poids dans le sac ! Après ces quelques déclarations modestes et optimistes sur l'aventure, c'est après une rapide balade dans les rues de la Cité d'Art et d'Histoire bourguignonne que nous quittons Tournus pour la capitale du Maconais. Longeant la Saône, en empruntant la voie bleue dont le revêtement qui bouge gravillonnée au milieu des pâturages renforce l'aspect bucolique de l'itinéraire, nous arrivons dans la capitale de la Bourgogne du Sud, Macon. L'occasion de dérambuler dans ces rues empreintes d'une longue histoire à la recherche d'un endroit où recharger, le Bergen. Un bar où la curiosité de nos engins et l'accueil chaleureux des Maconais nous a permis de rencontrer Uda, la tenancière norvégienne de l'établissement qui s'est essayée à dire notre slogan dans sa langue maternelle. Repu et chargé, nous continuons notre périple en laissant Macon derrière nous pour parcourir la Bourgogne du Soleil. Pierre, c'est le bon chemin, là, t'es sûr ? Oui, oui, c'est le bon chemin. Un rapport au mêle de pied ? Là, c'est même pas le sac, en fait. Très beaucoup. Très beaucoup, mais pas longtemps. Après le marché de 20 et après 20. Là, c'est surtout la piste, en fait. Il y a tellement de cailloux qu'à France, tu vibres, tu vibres, tu vibres. Ils savent trop mal, en fait, à France. Franchement, la Bourgogne, il faut faire quelque chose. Je n'ai pas de connerie à dire. Pendant qu'on roulait, je viens de recevoir un message de Mickaël, un huileur du Lyon. Il y a une chaîne YouTube, on va vous la mettre en description. Allez vous abonner et allez la suivre, qui, visiblement, va nous attendre à l'entrée de Lyon. Et nous, on continue. Sur le pont d'Avignon, ah non, il n'est pas encore en Avignon, putain, fiché. Toi aussi, révise ta géographie avec Damien. Après la fraîcheur retrouvée par quelques mentalos et le repos d'un bon dodo, nous continuons notre route en direction de la ville, aux Deux Collines. In too many places in one, so many races, I want to try, yeah. But now my only one is now, and my only where is when I'm by your side. Salut, salut. Bienvenue à Lyon. Du coup, je ne te fais pas ça, comme ça. Ah, salut, Mickaël. Tu as pris des risques ? Oui, oui, là, il ne faut pas que je tombe, ce serait fatal. Et c'est donc Mickaël qui, avec gentillesse, va nous guider tout au long de notre séjour à Lyon avec une connaissance méticuleuse de sa vie. Le plus long tunnel mot d'eau d'Europe, 1800 mètres de long, préservé, donc, tout ce qui est cyclo, marcheur et bus. Après avoir déposé nos affaires chez nos amis de la diaspora alsacienne à Lyon, c'est dans la bonne humeur que nous partageons un bon moment de culture gastronomique dans un petit bouchon lyonnais qui va nous régaler les papilles. Hop la guy, c'est roule la foule ! Un peu plus tard dans la soirée, on reprend nos montures lumineuses pour rejoindre le duo le plus célèbre de la ville française, j'ai nommé les Twins Wheelers ! L'occasion de découvrir avec eux les joies d'une virée nocturne endiablée et en gyro. L'idée de l'architecte, c'est que ça représente des yeux qui regardent la colline d'en face. La colline d'en face, il renvoie sa couleur et c'est pour ça que c'est vert. Ah, c'est magnifique ! Merci Mickaël pour toutes ces informations-là. T'en prie, tout le plaisir, c'est pour moi. Et nous avons roulé tard, très très tard dans la nuit, jusqu'à 2h du matin, sillonnant les rues de la ville sous les explications passionnantes et précises de Mickaël, qui est un grand amoureux de sa ville. Encore merci à lui de nous avoir donné tant d'éclairage sur Lyon et d'avoir pris le risque de rouler malgré son droit. Pour ce midi, là, nous sommes à Lyon et nous allons manger un au coin nommé. C'est le bar de Frère à Monsieur Flex. Donc là, on va le boire, on va le manger. À suite. C'est à l'occasion de ce petit repas super bon que nous avons fait la connaissance de Justin qui va nous accompagner toute la journée avec Mickaël. Hop la guesse, bruit ma poule. Et c'est parti pour une ride culturelle d'une cinquantaine de kilomètres dans la métropole lyonnaise, digne des plus beaux circuits touristiques de l'office de tourisme. À droite, c'est ce qu'on appelle le crayon. C'est le siège du Crédit Lyonnais. Et à gauche, c'est une toute nouvelle tour qu'on appelle la Tour in City. Et à Lyon, on la surnomme la Gomme. D'ailleurs, c'est Tilbac, la Glette. On croit que ce n'est pas moi qui bite. Derrière, vous voyez ce qu'on appelle la Tour Eiffel de Lyon. Ce n'est pas un jeu de mou, c'est vraiment une réplique du 3e métage de la Tour Eiffel. Attention, ça va monter ! Alors là, on est place à la Trinité. C'est l'endroit même où a été inventé le personnage de Guignol. Attention, ça va chauffer. Là, il a déjà pris 47 pg. Et j'ai perdu 40% de batterie en 3 m. À l'issue de l'ascension de la colline de Fourvière et après une séance de freestyle brillamment réalisée par Justin, c'est avec humilité que nous avons visité la basilique Notre-Dame de Fourvière. Un ouvrage de style néo-byzantin est réalisé pour remercier la Providence d'avoir protégé Lyon pendant la guerre franco-prussienne de 1870. C'est joli, hein ? Attention, ça va descendre ! Comme tout ce qui monte finit toujours par descendre, c'est en empruntant une série de lacets dans un très fort dénivelé que nous finissons par arriver dans ce qui nous a été décrit comme étant le plus beau parc de Lyon. On est au parc de la Tête d'Or. Le roi s'agit du plus grand parc de Lyon. Il fait 117 hectares. Il y a un grand lac et un zoo gratuit. Le nom Tête d'Or provient d'une légende encore plus vieille que le parc. Un trésor avec une tête en or massif représentant le Christ serait enfoui dans le parc. À ce jour, on ignore encore si c'est une légende ou une réalité. Les fouilles n'ont rien donné. À Lyon, on a le camion plié. C'est un bon camion, ça. L'artiste, il explique avec humour que l'automobiliste n'a pas vu le mur en reculant, mais son camion, c'est l'adapté de ton souci. Après avoir traversé le quartier de la Cité internationale et être passé devant le siège européen d'Interpol, nous avons continué notre balade sous les encouragements pour admirer les fresques incontournables de Lyon avant de terminer notre périple à Villeurbanne, admirer les premiers gratte-ciels français. On remercie beaucoup Mickaël et Justin de nous avoir fait découvrir votre ville. Vraiment, c'était génial. Merci à vous. Au revoir les Willers d'Alsace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada